Putain. Ah oui, quand même. Il faut que je fonce. Ah, je suis con, mais bien sûr, trop d'ombre, il faut que je fonce direct à la porte, ça va les dégager. C'est vrai, j'oubliais. Bon, allez, on y retourne. J'oubliais que quand t'as trop d'ombre comme ça, il faut juste foncer avec Jocelyne à la porte et c'est réglé. Donc, euh, ok. Alors, on est parti. Et c'est la numéro 4. Il y a des combats qui ne me donnent pas envie de jouer. Je comprends totalement. Je comprends totalement. Alors, go. Et le truc qui m'énerve, c'est que, euh, qui m'énerve entre guillemets, c'est que je lui dis de rester sur la plateforme mouvante. Et qu'elle en descend automatiquement, parce que comme je sors de l'écran, elle ne peut pas rester automatiquement dans le machin. Hmm. Ah, c'est ça. Paye tes rotules. Regardez, je vais dire clairement, là, tu ne bouges pas. On constate tous qu'elle ne bouge pas. Je laisse la caméra fixée sur le sujet qui ne bouge pas. Donc, on va monter à notre échelle. On monte à celle-là aussi. On chope notre corde. Vas-y, vas-y, vas-y. Merci. Encore un petit plan de caméra pour noter que... Voilà. Jocelyne est probablement encore sur sa plateforme, puisque nous ne la voyons pas sur tout le reste du niveau. Donc, jusqu'ici, tout va bien. Je sors, je re-rends. Jocelyne aura bougé. Il y a le mode de joueur pour pallier à l'alliée défaillante de Yolda. Bon, certes. Mais, de joueur, nous ne sommes pas là. Alors, par contre, j'ai une idée. Mais je ne sais pas si elle va fonctionner. Oui, oui, elle est revenue devant. Non, elle est toujours là. Regardez bien, elle est sur sa plateforme. Elle n'a pas bougé. Donc, en fait... Donc, peut-être que c'est juste le jeu qui cherche à me baiser, en fait. Alors, vérifions. Vérifions. Donc, on remonte là. On va regarder si c'est le jeu qui essaie de me baiser. Dans quel cas, je le vivrais très mal. Je vivrais ça comme une trahison. Probablement la fin de notre vie de couple. Je crois qu'elle est encore sur sa plateforme. Donc, on monte. Le McDaddy makes you jump, jump. On descend la chaîne. Et elle n'est plus sur sa plateforme. Donc, oui, il y a baisage. Le jeu essaye de... Ok, ce n'est pas une bonne idée. Le jeu essaye totalement de la faire à l'envers. Alors, tu vas te mettre là. Je m'appelle Yordi, j'ai 5 ans et j'ai petit. Vas-y. Et on va... Donc, moi, je vais jumper. Comme ta mère. Ta mère, elle va te jumper. Allez, hop. Go. On se met de ce côté-là. Et on est parti. Non. Ok. On recommence. Donc, hop là. Hop là, j'ai dit ! Inutile sociale ! Alors. Bon. Je n'ai pas encore pigé le système de balancement dans ce jeu, en fait. Je ne vais pas vous mentir. Non, ce n'est pas ce que je voulais faire. Ah, putain ! Non. Remets-toi là. On va mettre toutes les chances de notre côté. Non. Remets-toi là ! Jocelyne, s'il te plaît, fais un effort. Essaye de participer un peu. Essaye d'être constructive. Pour l'amour du zouk, Jocelyne, quoi. Alors. Oui, c'est ça. Ok. Bon. Sauf que tu n'es pas dans le bon sens, mais c'est ça. Alors. Salut, Anna Poulpe ! Ah oui, ben. Hop là, je vous représente pour ma région. Alors. Ok. Go, 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 go. Go, go, go. Allez, on est parti. On est parti. Yorda. Nickel. Nickel, ma grande. Nickel, 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 nickel. Go. Voilà. Je suppose que ça fait le ménage. Parfait. T'as été nickel, ma grande. Bon, ben, ça nous fera un épisode de 40 minutes et c'est pas grave. Euh, ok. Canapé. Canapé, 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 canapé. Dites-moi qu'il y a un canapé genre là. Ah, bon, maintenant, tout de suite, il me faut un canapé. Faisez pas les cons, quoi. Ah, y'a des petits lapignons. Ah non, c'est des oiseaux. Encore des putains de piaf. Euh, canapé. Dites-moi qu'il y a un canapé quelque part, bordel de cul. C'est ça, c'est un moulin. Et j'entends des vaches. Tout ça est extrêmement perturbant. Où elle se barre, cette conne ? Yorda ? Yorda ? Jocelyne ? Jocelyne, qu'est-ce que tu branles ? Ah, elle veut se suicider. Ok, bon, ben, là, autre chose. Ben, Jocelyne, il faut choisir la vie. Alors, est-ce que tu veux très discrètement de me faire passer un message ? Non, parce que je vais pas me jeter dans le vide, moi, là. Je la sens pas du tout. Déjà, on a pas eu de canapé. Je ne le sens pas. Bon, Jocelyne. Viens là. On va investiguer. J'aimerais bien qu'on trouve un endroit où on peut s'asseoir, toi et moi. On peut se découvrir, tu vois. Faire connaissance, éventuellement prendre un petit Nespresso. Tu m'appelleras Georges, je t'appellerai Catherine Zeta-Jones, ce sera magnifique. Et puis voilà, quoi. Est-ce que tu vois où je veux en venir, Jocelyne ? Je pense qu'il est temps qu'on consomme le mariage, Jocelyne. Donc, bon. Non, mais connerie à part, il n'y a pas un point de sauvegarde, là, sérieusement ? C'est la séquence qu'on vient de se taper, là ? Ok. Bon, alors. Il y a une subite fascination pour ce coin-là, et vu la distance dans laquelle sa caméra se tourne. Partons de la base que je peux être un minimum optimiste. Si je ne le suis absolument pas. Est-ce qu'il y a moyen de passer autre part ? Quelque chose qui est un peu moins risqué ? Pas vraiment. En plus, ça monte ensuite sur des plombs par là-haut. Je ne me sens tellement pas, Steve-Hart. Il y a un canapé dans un coin. Bon, ok. Avant de foncer, je veux voir vraiment, 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 excusez-moi d'être chiant avec ça, mais je veux voir s'il n'y a pas un canapé. Est-ce qu'il y a un pièvre qui est en train de... Ok. Je veux voir s'il n'y a pas un canapé, parce que si je crève comme une merde, là, je vais vraiment m'en vouloir. Donc, d'abord, vérification canapé, absolument. Je vais explorer chaque recoin de cette zone comme un couillon pour me rendre compte qu'il n'y a pas de canapé et pour me bouffer les doigts, mais ce n'est pas grave. Non, non. Ok. C'était fucked up, mais admettons. Et non. Bien. Et là, le chat de me répondre, l'ouverture des portes agit comme un point de sauvegarde. Oui, c'est vrai, vous avez fait une très bonne remarque, l'ouverture des portes agit comme un point de sauvegarde. En tout cas, comme un checkpoint. C'est parfaitement vrai. Donc, à l'aventure, et si je me compte, on verra bien. Maintenant, nous allons vérifier ma théorie comme quoi l'ouverture des portes correspond à un point de sauvegarde ou un checkpoint, et si ce n'est pas le cas, je vais pouvoir me bouffer les couilles avec une kianti. Voilà la manière dont ça va se procéder. Bon, ok. On est safe. On est safe. Easy, gros. Allez. Ah ! Non, mais ce n'est pas grave, écoute, ce sont des choses qui arrivent. J'avais peur que de devoir me retaper tout le machin, mais comme dit, de toute façon, les... Ça agit comme un point de sauvegarde. Alors, du coup, c'est vraiment trop petit, en fait. Alors. Je ne peux pas descendre là, me suspendre, faire un truc à base de... À base de verdure, t'as le Dark Souls, je suppose ? Non, d'accord. Je ne peux pas... Est-ce que tu peux me... Est-ce que je peux être ton Gimli ? Est-ce que tu peux me lancer ? Est-ce que si je prends un peu plus d'élan, peut-être ? D'accord, visiblement non. Bien. Commence quand même à devoir aller en mode cassage de crâne, ce jeu. Il n'y a pas à chier dans la colle. Il faut à chaque fois réfléchir quand même très calmement à ce que tu fais. Et pas trop faire de la drum. Alors, repérons s'il y a une échelle. Non. Est-ce qu'il y a un truc... On doit pouvoir faire quelque chose avec ce moulin à la con. On doit pouvoir faire quelque chose avec ce moulin à la con. Viens, Jocelyne. J'ai un plan. Parce que là, cet escalier, ce truc-là, ça ne doit pas être innocent, en fait. D'accord. Bon. Si quelqu'un a une idée, si quelqu'un a une piste à me fournir, je suis preneur. Parce que là, déjà, je suis en mode WTF. Alors, non. Non, ça ne peut pas être la porte. Ça ne peut pas être la pâle du moulin. Ça ne peut pas être... Non, parce que là, tu es en train de faire des long jumps dans le vide. Qu'est-ce que tu fous, Jocelyne ? Je suis en train de parler au brin d'herbe. Est-ce que tu es stone, Jocelyne ? Jocelyne ? Est-ce que tu es stone ? Non, mais dernière fois que j'ai pris une vidéo d'un mineur et que c'était filmé comme ça, j'ai fait de la taule, ensuite. Ça me rappelle des souvenirs. Donc, contourne le moulin. Il y a un accès. Ok, voyons. Non, ça ne doit pas être par là. C'est peut-être du côté-ci. Là ? On peut monter là-dessus. Oui, non, oui, non. Oui ! Oui ! Voilà. Ensuite, la corniche. Ah là, là, on est bien. Donc, ensuite, est-ce qu'on peut s'agripper au-dessus là ? Oui ! Est-ce qu'on peut s'agripper au-dessus là ? Oui ! Est-ce qu'on peut s'agripper au-dessus là ? Oui ! Est-ce que j'aurais mieux fait de faire monter Jocelyne à chaque étape ? Probablement. Mais, après tout, à l'aventure. De toute façon, si on se croûte, le point de sauvegarde n'est pas loin, ce n'est pas grave. On est parti. Alors. Il faut que je steal. Ok, oui. Juste que j'avais entendu un bruit bizarre, là. J'avais peur que ce soit grave. Donc non, tout va bien. Et juste en train d'admirer le point de vue et d'envisager le suicide. La majorité des femmes qui ont passé quelques heures avec moi ont envisagé à leur tour, les unes après les autres. Et naturellement, c'était le problème. Venez de leur part et non de la mienne, parce que je suis un être absolument extraordinaire, merveilleux, providentiel. Et j'apporte l'amour dans les cœurs et autre part aussi. Je vais terminer cette phrase avec la vulgarité de votre choix, dans les chats, dans les culs, etc. Cette émission est familiale. Ne partons pas dans ce genre de délire scatologique. De grâce. Est-ce que de là, je peux m'accrocher aux pêles du moulin ? Kawabunga. Ok, on peut. Plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Non ! Oh putain, heureusement qu'il y avait de la flotte. Ok, on était très bien partis. Oui, tiens. Hein ? Pour se foutre de ma gueule, après le grand plongeon, il y a du monde, mais pour filer un coup de main, il n'y a personne. Tacoche. Tout ça, c'est de ta faute. Je me serais déjà barré depuis longtemps si tu n'avais pas été là. Retourne chez ta mère. Donc, une fois. Deux fois. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est long, putain ! On peut dire ce qu'on veut sur Assassin's Creed et ses sauts en une touche, mais au moins c'est plus rapide. Allez, hop ! Ok, je ne sais pas comment il est passé ce saut, mais il est passé. Ensuite. Vous allez me faire foutre de merde. Et tu vois ça comment, en fait ? Et tu vois ça comment, en fait ? D'accord, je crois que je sais comment tu vois ça. Ouais, je crois que je sais comment tu vois ça. Je la touche pour activer les mécanismes, c'est bon. Ok, très bien. On est bien. D'accord. Non mais d'accord. Non mais surtout, d'accord. Alors. C'est bon. Jocelyne, est-ce qu'on est en position ? Est-ce qu'on y croit ? Est-ce que cette fois on y va pour gagner ? Qu'est-ce que tu fous ? On est encore en train de s'amuser avec les oiseaux, cette conne. Jocelyne ! Non ! On vient, on y croit, on fait un effort, t'as peur de te péter les talons, c'est quoi le concept là ? Allez ! On est en train de se barrer de ta mère qui est apparemment une sociopathe afghane. Donc on essaye de faire un petit effort. Ok, ça c'est bien. Ensuite. Est-ce qu'on peut monter direct en une fois ou est-ce que t'as besoin qu'on fasse ça en 28 étapes ? Ah bah voilà, tu peux même le faire toute seule. Tu vois Jocelyne, quand t'essayes d'y croire un petit peu, on peut y faire là. Ok ? Celle-là par contre t'as besoin de mon aile. Ok. Là, géométrie variable, Jocelyne, mais j'admets. Salut Exodes. Ok, ça c'est bon, Jocelyne. Magnifique. Alors. Je veux activer les machins tant qu'il y ait. Je peux payer un petit kiff. J'adore. On est bien Jocelyne, on commence à être sur la même longueur d'onde là. Je crois qu'il y a moyen de sauver notre couple avant de passer à confession intime. Donc par contre, hein, quand on parle de couple et qu'on parle de confession intime, canapé, téléfoot, on est parti Jocelyne. Canapé, téléfoot, on est parti Jocelyne. Merci. Regardez. Ok. Oui. Nous fûmes au cimetière et nous sommes désormais donc au Moulinvent. Noted. En route. Je ne sais pas si je vais faire une partie de 45 minutes ou on va regarder encore. On pensera au découpage VOD quand on sera à un moment de faire le découpage VOD. Alors. Magnifique. Voilà, beaucoup mieux. Est-ce que... Ok, donc là, on était dans Assassin's Creed. Maintenant, on est dans Tomb Raider. Pas de panique. Ok. Déjà, on va remonter en haut du truc. On va regarder un peu le point de vue qu'on a de là-haut. Tuning de corde. Ah, mais non, mais non, mais non, mais non, non. Jocelyne, 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 est-ce qu'on peut monter à la corde ? Est-ce que tu peux ? D'accord. Ok, j'aurais dû le faire monter à la corde, en fait. Je viens de comprendre le problème. Bon. Pas grave, on va tartiner les culs. En plus, tout semble au même étage. J'ai envie de tenter un truc, Jocelyne. J'ai envie de... Bigage. J'ai envie de regarder... J'ai... Ok. Est-ce que tu peux monter à la corde, Jocelyne ? D'accord. On aura tartiné un peu ce gros moche. C'est pas stressant, les combats dans ce jeu, vraiment. C'est très très calme. Prends ma main, prends ma main, prends ma main, prends ma main. Va pas te planquer deux secondes, quoi. Essaye de faire un effort. Alors, viens. Qu'est-ce que tu fous ? Comment ça s'est refermé ? Ça s'est refermé. Ok, on est safe. Pas tout à fait safe, à mon avis, encore, mais c'est pas grave. Putain, arrête de faire des sauts de l'ange, quand je te dis de sauter sur place. Alors, viens. Viens, viens, viens. Je vais te tenir à une freaking corde, non, quand même. Non, tu peux pas ? Sans déconner, tu peux pas. Fuck. Ça, c'est pas bon du tout, ça, en fait. Ça, c'est vraiment pas bon du tout. Le problème, c'est que là, j'ai besoin de toi par ici. Ah, il y a peut-être un accès par là. Il y a peut-être totalement un accès par là, en fait. D'accord, on a des grilles. On a des piafes. On a un espèce d'égout. Un espèce d'égout. Ah, il y a une grille qui a été ouverte. Ok. Je l'ai même pas vue. Jocelyne, t'es dans le coin. Jocelyne. T'es dans le coin. Parfait. Juste pour vérifier qu'on est safe. Euh, ok. Enigme. Enigme ou pas enigme, en fait ? Ok, donc si tu te poses là-dessus, ça ouvre la porte. Et le problème, c'est que j'aurais besoin de Jocelyne pour faire ça. Ou d'une caisse, ou de quelque chose qu'on pourrait pousser éventuellement là. Ok, d'accord. Ok, ok, ok. Ok. Un peu la merde, là. Euh... Mais si j'ouvre ce truc-là, ça ouvre aussi la porte, ou ça se passe comment, en fait ? On va peut-être ouvrir la porte, là-derrière. Eh oui ! Viens là, ma grande ! J'ai un plan génial, ça va nous sortir. Tire d'ici. Tout va bien se passer. Vraiment tout va bien se passer. Alors. Ok, on se pose là. On ne bouge plus. Légère éternuement, hein. Excusez-nous, hein. Tout ça n'est pas très professionnel. Et... On va aller tourner la chevillette et la bobillette chez rat. Il est où, cette merde ? Là, on peut agir dessus, on peut faire quoi ? D'accord, on peut juste monter au tuyau, c'est ça ? Monter au tuyau, c'est ce que beaucoup de femmes ont déjà fait avec nous. On trouve des énigmes là où il n'y en a pas. Ah bah ça, c'est le talent, hein, mon bon cureau. Ça, c'est... Ça, ça s'appelle le talent, mec. Euh, ok. Et donc, à part être sur cette gigantesque pipe. Ce pipe, si vous préférez. Euh... Jocelyne ? Oh, oh. Ah, je suis sûr qu'elle va bien se passer. Donc. Euh... Peut-être que je me prends la tête pour rien. Mais comment va sortir Jocelyne de là en bas ? Si moi, j'y suis plus. D'abord, vérifions s'il n'y a pas une caisse ou quelque chose dans le secteur. Et là, il y a un escalier. Hein ? Un escalier qui nous mène où ? Qui nous mène vers... C'est peut-être un escalier qui nous mène là. Hum-hum. Donc il y a forcément un moyen de monter par ici. Donc il y a forcément un moyen que je fasse monter Jocelyne dans ce coin-là. Euh... Comment on va faire ? Elle peut venir par ici. Elle a passé la porte là ou pas en fait ? Oui, oui, elle est là. Ah ben voilà ! Pas plus compliqué que ça. Pas plus compliqué que ça. C'est vrai que c'est qu'avec les 30 secondes de décalage, à chaque fois, je vois que vous me donniez la solution une fois que je l'ai trouvé, mais c'est pas grave. Ok, nickel. Allez, magie de Jocelyne, on est parti. César, m'ouvre le toit. Nickel, un stall. Amène ton boule. J'espère qu'on va avoir un canapé pas trop loin, ce serait méga sweet. Même si, de toute façon, ça agit comme point de sauvegarde, c'est machin-là, donc on est bon. Alors, ascenseur, c'est ça ? Ascenseur, c'est ça. Bien, Jocelyne. Merci. T'es l'ukicou ! Alors... Ça a l'air que... Il ne faut pas du tout y avoir un boss ici, ou machin comme ça. Il ne faut pas du tout être une merde. Euh, qu'est-ce là-haut ? Ok. Euh, truc qui est activé ici, que je suppose que je ne peux pas atteindre juste en sautant. Mais non. Euh... Là, est-ce que je peux monter dessus ? On verra mon martre. Non. Euh... Euh... Là ! Ok. On y est. Je ne suis pas obligé de descendre aussi bas, mais ce n'est pas grave. Euh, donc. Bon. Là. Le canap, c'est la vie. Alors ça, c'est la vérité, mon mon Dégis. Ça, c'est la vérité. Ah ! Là, là ! Grand Dieu, grand Dieu, grand Dieu, grand Dieu, grand Dieu, que le Tompex. Alors... On monte là-dessus. On descend de nouveau à l'étage en dessous, histoire de pouvoir passer le truc, le machin, la trémobie, tout ça. Et donc ça. Ça. Et ça. Et ça. Ok. Jusqu'ici, on est bon. Ensuite. One time. Time. Three times. Ok. Ensuite. Ensuite, 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 ensuite. On monte tout droit. Ok. On arrive sur cette plateforme-là. On pousse la caisse. Ça va faire apparaître les ombres. Je suis à peu près certain qu'elles ne vont vraiment pas tarder, ces connasses. Donc. Voyons rapidement ce qui se passe ici. Canapé. Ok. Nickel. Donc. Donc. Donc ce qu'on va faire. On va essayer de ne pas être con pour une fois dans ma vie. Appela. Jocelyne. Ouais. D'accord. Ok. Trop tard. Au moins, je l'ai vu venir. Là, c'est déjà ça de pris. Donc. C'est une maigre consolation, mais c'en est une. C'est une maigre consolation. Il va où, lui ? Il va où, lui ? Oh, fuck ! Alors, top. J'arrive à m'accrocher là. Oui, ok. Caméra, 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 s'il vous plaît. Merci. Je suppose que tu ne vas pas m'accompagner sur le canapé alors qu'on est en pleine baston. Non, il y a des ombres partout. Je ne veux pas aller sur le canapé magique. Oui, je fais du spawn kill. Je n'en ai aucune honte. Il y en a encore qui se balade, là. Oui, on a encore un qui se balade. Spawn kill plus infini contre la caisse, ça c'est toujours garanti. Allez, suivante. On est bon, d'accord. Ok, sauvegarde directe. Ah, comme ça, ça fait deux fois une demi-heure, c'est nickel. Alors. Sauvegarde nickel. Ok, hein, 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 hein. Par là, ma grande. Ah, le spawn kill, c'est la vie. Moi, je... Je suis de l'école Quake 3 Unreal Tournament. Le spawn kill, c'est la vie. Le spawn kill et le téléfrag. C'est les deux mamelles de l'existence. Sauvegarder. Non, je venais pour faire un golf, connard. Ça, c'est la base aussi. Euh, oui. Oui, je veux sauvegarder Roger. Je ne suis pas venu là pour... Voilà, hein. Solutile, autorisé par la convention de Genève. Pouhaha ! C'est la base. Hum.